Une semaine après les dépôts de plainte, l'affaire Delon suit son cours. Ce mercredi 12 juillet, Alain Delon et ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien ont été entendus par les inspecteurs de Douchimon Corbon, dans le Loiret, qui n'est autre que la ville où réside le comédien, rapporte BFM TV. Les quatre individus ont été reçus dans le cadre de l'enquête ouverte contre Hiromir Olin, la dame de compagnie d'Alain Delon. La semaine dernière, les trois enfants de l'acteur déposaient plainte pour harcèlement moral, détournement de correspondance et maltraitance animale. Depuis, Alain Delon se serait associé par déclaration devant le parquet de Montargis à l'une des plaintes déposées, rapporte BFM TV. Tous s'accordent pour dénoncer l'attitude dénigrante et agressive de la dame de compagnie du guépard, qui elle, de son côté, nie toute responsabilité dans ses affaires. Plus surprenant encore, elle assure que les enfants de l'acteur la poursuivent car ils n'auraient pas pu accepter la réelle nature de la relation qu'elle en protiendrait avec leur père. Hiromir Olin, bien plus qu'une dame de compagnie ? Alors qu'elle vient d'être contrainte de quitter, ce mercredi 12 juillet, la propriété de Douchy-Mont-Corbon où elle vivait avec Alain Delon, Hiromir Olin réfute les accusations des enfants du guépard. Dans un courrier de 39 pages rédigées par son avocat, Yacine Bouzerou, l'accusé assure ne pas être la dame de compagnie de l'acteur. En réalité, elle serait sa compagne depuis le début des années 2000. Une relation qu'Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon n'auraient jamais accepté. A l'heure actuelle, aucune preuve n'a permis d'appuyer les dires de Hiromir Olin. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Jacques Ovid Moron. C'est parti en France, c'est parti pour sauter. Sous-titrage ST' 501